bonjour la famille j'espère que vous allez bien alors que notre attention notre attention est tournée vers openx et sur la phase du mainnet qui arrive en avril il ya des exercices sur l'application openx que nous devons faire pour nous permettre d'être prêt pour ce moment du mainnet de openx alors j'ouvre l'application et quand on ouvre l'application on a des missions à accomplir bien j'ai ouvert l'application après avoir introduit mon code et la section qui va nous intéresser ici en bas c'est la section mission on a en tout cinq sections et on va s'intéresser à la section mission notamment parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire qui nous prépare effectivement au mainnet ouvert de openx au mainnet simplement donc je vais commencer par la première mission qui est la mission e et qui est là en dessus en quoi consiste-t-elle elle consiste à configurer mon pays et notamment à introduire mon adresse email satoshi app email donc l'email qui associé à mon compte satoshi et ensuite d'introduire mon pays dont je vais donc indiquer l'email qui est associé à mon compte satoshi et puis je vais choisir mon pays également dont je peux écrire mon pays là et facilement le retrouver donc c'est la même chose également sur satoshi maintenant il ya une explication ici que qui nous est donnée et une fois que c'est fait bon l'essentiel il est dit to help verify your evm address within the satoshi app it's essential to bind your email address and select your country and region accurately once you have correctly linked your email you will be able to view an approximate airdrop balance ok donc en faisant ce 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 lien là on pourra déjà voir approximativement ce que notre quantité de pièces à recevoir on est trop bon please note that this balance is not the final figure the final amount will be updated after the airdrop event concludes donc c'est un solde provisoire et ce sera mis à jour après que l'air drop sera conclu sera achevé be away that the distribution of airdrop tokens may not be permitted under the laws of certain countries and regions ce sont des restrictions de certains pays dont il faut en être conscient it's crucial to select your actual location truthfully and carefully as we may need to conduct further verification such as facial recognition and special in special circumstances donc c'est très important de choisir sincèrement véridiquement sa location et son adresse email parce que plusieurs autres vérifications seront associés à ça donc c'est simple je vais sop mit sop mit et on va voir la réaction sop mit encore qu'est ce que je fais je vais un peu bouger ici on voit comment ça va réagir mission e ne réagit pas est ce que c'est la connexion bon essayons de passer à une autre connexion voire ça ne réagit pas peut-être c'est déjà soumis comme ça peut-être j'essaie de revoir pouvoir ok donc après avoir un peu insisté au temps c'était déjà soumis en tout cas et puis je peux voir donc mon solde qui s'affiche c'est pas exactement mon solde du compte mais bon voilà ça s'affiche comme ça donc une fois qu'on a sop mit une fois c'est déjà pris en compte et quand je reviens dans sur la mission e je peux voir que j'ai déjà validé ça je reviens dans en arrière et je vais à la mission x ensuite ici on me demande mon username de x dans de twitter je vais donc à twitter je vais à x j'ouvre je ne maîtrise pas mon username de je sais pas ça en tête en tout cas voilà agada je vais prendre ça allez je prends ça progressivement j'ai pas agada désolé b 48 521 b 48 521 b 48 521 donc voilà ça ne demande pas la base ok on dit poste x status donc on dit copy the content below and post it on the x platform then copy the status id of your post and enter it in the input field c'est un exercice un peu complexe c'est un exercice un peu complexe je vais par exemple cliquer ici copy c'est déjà copy the content below and post it on the x platform then donc ok je vais poster voilà on va aller un à un comment on poste je poste là comme ça et je vais poster là comme ça je copie je colle voilà j'ai copié j'ai collé vous voyez un peu comment ça se passe donc et puis je poste donc et puis je poste voilà ce que j'ai fait donc j'ai copié le message juste là il suffit de cliquer juste sur le message tout l'encadré là quand vous cliquez quelque part ça prend tout l'encadré et voilà je viens donc à mon profil pour copier le lien de ce que je viens de partager donc voilà j'ai partagé ça c'est bien maintenant qu'est ce que je fais je vais copier donc le lien de ce que j'ai partagé là et je reviens donc à open x je vais mettre le post status ici je colle pourquoi ça m'affiche des chiffres comme ça bon bref je vais check status pour voir pourquoi ça m'affiche des chiffres je sais pas peut-être open x ils sont en train de checker ok il check il check voilà ça se valide j'ai fini la mission donc c'est simple comme ça vous copier tout ça là j'ai fini la mission et puis je vais indiquer finish mission donc tout est validé c'est bon voilà la mission x est très bien passée et elle est validée ok maintenant je reviens en arrière je vais à la mission t il est dit send the following command to ajax boat bon là ce que je comprends c'est que le boat peut-être qu'il est en rapport avec telegram send the following command to ajax boat il suffit juste je pense de cliquer un open de telegram en scène voilà ajax boat donc voilà je vais chercher ajax boat j'ouvre télégram et je vais chercher ajax boat ajax boat je pense qu'il y a un tiret du 8 en bas boat je pense que c'est ajax boat ici donc voilà j'ouvre j'espère je démarre bon maintenant je vais envoyer ça à ajax boat en espérant que c'est effectivement ça hello theologien you have binded the address ok c'est bon je pense je peux revenir en arrière et voir ce qu'il en est de la mission attendons voir je pense que bon on revient voir et on va voir ce que ça montre mission t est ce que je l'ai yes donc dès que vous l'avez validé c'est bon donc là ma mission est validée send the following command to ajax boat donc j'ai le le ça coucher que comme je vois au vert là que ma mission t est validé je reviens donc je vais à la mission x la mission elle la mission elle donc dans la mission elle qu'est ce qu'on me demande mission mission elle on me demande de usdt open x ajax là on ne me dit rien de ce qu'il faut faire bon je copie ici quand je clique rien quand je clique là est ce qu'il faut faire un transfert qu'est ce qui doit se passer un transfert de bon et si on voit à ce point on dit at least hall one usdt ok il faut au moins holder un usdt d'accord donc je vais venir ici je vais cliquer sur recevoir je copie l'adresse et je vais aller à mon métamask où j'ai quelque chose sur le test net de de ça de de open x de l'ont est net j'ouvre mon métamask oh les exercices sont particuliers c'est pas facile bon mais on s'y adapte vous voyez on y va pas à pas avec les erreurs de compréhension des choses mais je pense je vais mettre tout ça dans la vidéo pour que vous puissiez vous me met témoin de ces étapes là donc maintenant je viens à open x long test net j'ai un usdt ici effectivement et je vais transférer ça là bas pour voir ce que ça va donc non j'ai pas un usdt donc forcément je vais swapper open x en usdt donc qu'est ce que je fais je viens ici pour swapper bon là ça me dit recevoir comment je fais pour swapper maintenant comment faire pour swapper ça ne prend pas la donnée de swapper interaction oui oui je dois swapper oui je dois passer par le protocole de swapping désolé désolé je vais aller chercher ça ça ne se passe pas comme ça vous voyez c'est toute une procédure je pense je cherche ça quelque part là donc ici je prends voilà le long test net pour swapper je viens donc l'adresse pour swapper je vais swapper ici parce que ça ne se passe pas juste comme ça sur metamask il faut aller vers le protocole d'adjx pour pouvoir faire ce swapping donc là ça m'amène vers des choses d'avant je vais enlever effacer le cache d'abord pour éviter que les choses d'avant n'influencent l'opération et donc je reviens ici je copie dans mon hurl pour swapper et je lance donc je vais faire un chemin retour faire en sorte que je connecte mon wallet metamask je connecte l'adresse de long long test net voilà voilà le balance je vais définir ici que c'est open x qui est en haut et usdt en bas alors je vais swapper on va dire 75% quelque chose comme ça pour avoir la correspondance en usdt en espérant enable open x donc qu'est ce qu'ils nous disent enable open x pourquoi bon enable on va d'abord enable demander de fixer un plafond maximum bon qu'est ce que ça me demande précisément je comprends pas mais bon je vais mettre suivant et voir ce que ça va donner l'essentiel c'est d'aboutir au swap voilà dont il fallait préalablement définir les frais je pense c'est quelque chose comme ça donc bref vous même vous voyez vous êtes témoin de ce qui se passe dont je vais swapper donc maintenant donc vous aurez à faire toujours à cette situation là donc je pense j'ai c'est bon je swap confirmé ok bon normalement il ya déjà usdt qui est déjà actif sur mon wallet donc c'est pas nécessaire que je add encore je vais close simplement et je reviens donc dans mon wallet donc voilà les usdt sont revenus j'ai pu swapper mais open x en usdt et maintenant je peux continuer l'opération vers mon application open x on va fermer ici whatsapp donc je reviens je copie encore l'adresse parce que j'ai fait des copier couler entre temps donc je viens là je vais transserrer mes usdt bon là je vais envoyer je mets l'adresse c'est bon c'est validé je vais mettre le montant ensuite disons je vais envoyer 5 usdt comme ça et suivant en espérant que les frais ne sont pas importants donc c'est pas important les frais envoyés la tâche je pense la tâche elle elle n'est pas facile donc il ya ces contours là je préfère prendre en compte tous ces contours là dans la vidéo parce que c'est important de comprendre de marcher sur vous pourrez explorer la vidéo est certes long mais c'est important de d'aller comme ça et d'accepter qu'elle soit comme ça donc je reviens dans sur mon application open x pour voir si j'ai reçu mes usdt donc je reviens là en arrière est ce que j'ai reçu mes usdt pas encore la mission elle bon je reviens en arrière pour ouvrir encore cette mission là et voir ce qu'il en est de ça eh bien j'ai reçu mes 5 usdt maintenant il semble qu'il faut également recevoir des bon j'ai reçu les usdt on va voir en soumettant si ça peut aller submit et lisent open x également il faut aussi recevoir un open x et là il faut retourner encore faire l'exercice et trouver l'adresse du jeton de adx également donc je reviens ok c'est dans le même exercice de swapping que je pourrais avoir l'adresse de adx également d'accord mais open x et il n'y en a plus beaucoup je vais revenir encore et swapper les usdt les trois usdt que j'ai bon on va faire comme ça on va revenir encore à whatsapp pour copier l'adresse de swapping donc swapper ok je retourne dans un metamask je sais pas si ça va garder le cache ou pas bon on va d'abord comme ça on va voir comment ça va se comporter bon là je pense je vais vider le cache encore ce metamask est très délicat quand vous avez fait une première opération pour pouvoir avancer généralement il faut s'assurer ça c'est quelque chose qu'il doit pouvoir corriger avec le temps ça donne un travail supplémentaire ok je lance donc maintenant je vais swapper mes usdt encore je connecte le wallet d'abord je connecte comme toujours maintenant je vais swapper mes usdt encore en open x donc je mets le max et ça me donne ça ne me donne même pas un open x curieusement d'accord bon j'espère que en s'associant à l'autre ça va pouvoir faire le compte donc on accepte accepter le price updated swap confirmé je sais pas si les frais de gaz s'appliquent en usdt en usdt 8 espérons que quelque chose va pouvoir rester ok close donc on revient maintenant en arrière après avoir swapper ok quelque chose reste en usdt et j'ai suffisamment d'open x pour pouvoir gérer mon opération donc maintenant je vais aller encore là et je vais copier l'adresse donc de open x l'adresse de réception je reçois et je reçois je reviens là je vais donc lancer l'opération d'open x le principe c'est d'envoyer au moins un open x je colle suivant et je mets un open x ou 1.1 suivant frais de gaz en usdt il y en a et je lance l'opération et puis c'est parti c'est en train de partir j'attends la validation voilà opération effectuée c'est bon c'est bon donc là maintenant je reviens donc à mon application open x pour voir ce qu'il en est de la situation donc c'est bon je vais donc soumettre pour dire bon voilà non en tout cas je reviens en arrière il faut souvent revenir en arrière pour lui on revient en arrière mission elle mission elle il y a du travail à mission elle voilà avec open x c'est déjà bon maintenant c'est adx adx maintenant qu'il faut gérer il faut maintenant adx donc quand j'essaie de soumettre vous voyez ça demande un adi un adi mais entre temps qu'est ce que je vais faire je vais envoyer mes usdt si à metamask encore pour pouvoir avoir de quoi swapper les open x swapper en adx donc je viens là je vais recevoir recevoir je viens dans scène je vais mettre l'adresse et envoyer on va dire 4 bon qu'est ce qu'il me demande balance maximum non je vais écrire le montant qu'on envoie on va dire 3 au 3 5 il faut effacer le 0 6 voilà c'est je n'aurais pas dû envoyer autant de du sdt voilà ça a été envoyé avec succès le balance qui me reste c'est 1.5 donc je reviens ici je reviens là et puis je vais donc à metamask pour pouvoir swapper mais ok donc j'ai reçu les trois et je vais revenir encore au protocole de swapping je copie l'adresse encore qui est le long qui est le long swap open x point network je reviens là comme ça j'efface encore le cash comme d'habitude pour ne pas être perturbé effacer 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 voilà donc je reviens donc maintenant là et je vais taper l'adresse de swap du protocole de swap entrée bien maintenant je vais swapper en adx donc je connecte encore connecté à metamask je connecte voilà maintenant j'ai mes us zt je vais chercher le jeton adi voilà adx text net voilà je vais le sélectionner il est là et je vais donc swapper en adx donc je prends on va dire les 75 % ça va me donner 5 adx très bien donc là je vais swapper est-ce que c'est nécessaire de prendre jusqu'à 5 soit 50 % si je prends 25 % voilà c'est suffisant puisqu'il faut transférer un seul mois donc je swap price update est temps je vais valider et puis confirme swap je confirme swap je confirme swap ok donc et comme je n'ai pas adx dans mon wallet je vais cliquer sur adx ou je toilette donc je n'ai pas activé le jeton je clique seulement là pour ajouter avec le solde ont ajouté le jeton c'est bon le jeton est ajouté c'est importé avec succès maintenant on close et on revient dans sur le wallet et adx est là bien activé maintenant je vais faire le transfert vers ici dont je viens là je clique sur adx on me demande une pièce receive je clique l'adresse je viens donc à metamask je vais transférer mon adx je clique dessus envoyer je copie l'adresse et puis suivant je vais mettre disons 1.1 adx 1.1 adx puis suivant gasp usct envoyer et voilà que ma mission se réalise décidément la vidéo est longue mais c'est important donc je reviens donc ici je reviens en arrière pour voir si mon adx est bien positionné donc là je vais revenir en arrière et rouvrir ma mission elle pour voir si j'ai bien reçu mon adx et voilà les trois jetons sont bien activés j'ai fait les opérations qui étaient exigés et je s'en remise et bien la mission est terminée donc maintenant on va passer à la dernière mission qui est la mission z j'espère qu'elle n'est pas complexe ok donc dans la mission z c'est le qi ici et dans le qi ici il est question de répondre à un test il a dit please be away this is a part of a simplified qi c procédure simulated for testing proposals on the testnet the official version will be different please select a familiar language to start the testing open completion and submission of the test you will receive 10 long testnet usdt for testing ok start ma langue c'est l'anglais c'est la laquelle je peux m'en sortir c'est pour laquelle je peux m'en sortir voilà voilà les questions j'ai en tout cinq questions auxquelles je dois répondre what is gas fee donna a commonly referred to a fuel in gas station a mechanism within ethereum use to calculate the price of operation donc c'est la 2 je vais répondre avec la 2 sans trop de me casser la tête donc what is crypto currency je peux rater mais après on peut corriger et si c'est digital or virtual currency that uses cryptographies for security and operates independently of central bank je pense que c'est c'est exactement ça il dit c'est méthode making finance ultra secure cryptographies et it is a form currency that can make you and it is a type of fake non c'est bon what is blockchain what is blockchain a technology that enables global communities to share equally a tamper proof distributed digital ledger used to record transactions je pense c'est ça et distributed database all the above je pense c'est bien all the above what is defined difficult to understand financial financial products decentralized finance c'est bon who should contribute to the blockchain the government the united nations everyone can only tech giant and major everyone can les questions peuvent être différentes bon j'ai répondu comme vous le voyez là gaz what is gas fee c'est b what is crypto currency a what is blockchain d what is defy b and who should contribute to the blockchain j'aime ici je submit en espérant que j'ai répondu normalement aux questions et bien ça s'est bien passé pour moi pass you have passed the simulated qi c'est test antenne long test net usd has been sent to you to your wallet each adresse can only undergo one test ok c'est bon j'ai donc reçu très bien mes pièces et je pense que que j'ai fini les miss la mission on dit complète de mission tout link ua wallet for airdrop collection higher completion rate mais une crise initial receipts amante un expédite batch entre time for collection donc je pense ça indique que le fait qu'on est fini normalement notre mission va déterminer qu'on puisse recevoir plus de pièces que ce qui était indiqué là et que vous avez vu donc bon peut-être que je vais flouter ça en tout cas voilà les pièces que je devais recevoir donc je vais cliquer ici pour voir comment ça va se comporter donc il est clair que j'ai fini toutes mes missions quand j'ouvre ici ma mission e est bonne validée ma mission x est bonne validée ma mission t est bonne validée ma mission elle est bonne validée et ma ma mission z est bonne validée je ne pense pas qu'il y a autre chose à faire après ça donc les missions sont validées c'est bien je peux revenir à a7 peut-être et voir ce que ça présente dans a7 quand je rafraîchis bon les données ne sont pas là et bien j'ai 15 8 à 7 j'ai 15 j'ai 15 us en fait la correspondance de toute la valeur que j'ai donc ça me donne 15 dollars très bien donc c'est là j'ai la offre il ya tout donné ici on va voir ça plus tard trade je veux d'entrée d entre temps si je veux voilà j'ai le appelé bull montant qui est là j'ai l'émission que j'ai validé et voilà quoi donc et ça me donne plus bon ok ça traîne un peu et puis bon voilà c'est hâte de cacher autant voilà comment s'y prendre la vidéo est longue mais vous avez vu étape par étape on l'a fait nature je n'avais pas fait l'exercice avant je l'ai fait devant vous maintenant il faut simplement suivre les étapes le process et j'espère que tout le monde va pouvoir normalement s'en sortir et puis la vidéo est longue j'espère que vous pourrez la suivre ainsi et passer chaque étape comme elle est indiquée on est ensemble votre serviteur théologie ainsi manso